Si on fait un petit historique de l'enseignement de l'informatique, il est amusant de voir que l'enseignement descend. Je veux dire par là que ça a commencé au niveau de ce qu'on appelait les maîtrises, c'est à dire à Bac plus 5 dans les années 60, puis donc c'est des gens qui avaient déjà une maîtrise d'autre chose et puis qui ont fait une spécialisation en informatique, puis ensuite c'est descendu au niveau du Bac plus 4, puis c'est descendu au niveau du Bac plus 3, Bac plus 2. L'enseignement de l'informatique est enseignée un petit peu en classe préparatoire scientifique depuis une quinzaine d'années, mais l'informatique a beaucoup de mal à franchir la digue lui permettant de descendre le cran en dessous, c'est à dire dans les collèges et les lycées. Le brevet informatique aujourd'hui est enseigné, ou est passé disons, on peut dire, par à peu près tous les élèves de collège. Au départ, c'était probablement une bonne idée, il s'agissait de commencer à enseigner des concepts en partant de situations très concrètes. Mais là, notre impression, c'est qu'on s'est vraiment arrêté au milieu du guet, même au début du guet, en montrant aux élèves, aux enfants, quelques concepts, mais d'une certaine façon, en ne leur permettant pas d'ouvrir le capot et de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc il ne s'agit pas de transformer les élèves de collège ou de lycée en spécialistes de l'informatique, c'est évidemment pas la question, mais il s'agit de leur donner un minimum de recul pour ensuite mieux comprendre les concepts qu'il y a derrière et pouvoir utiliser ces outils de manière plus intelligente. Si on prend un traitement de texte, par exemple, il y a deux façons de comprendre un traitement de texte, ou bien vous avez compris les grandes fonctions, derrière il y a un traitement de texte, et si demain je vous demande de changer de traitement de texte, ça ne vous posera à peu près aucune difficulté. Si vous avez simplement compris un traitement de texte comme une boîte noire, c'est-à-dire si en fait vous ne l'avez pas compris, si vous changez de traitement de texte, alors vous avez tout à réapprendre. Donc, c'était vrai pour les traitements de texte, c'est encore plus vrai pour des objets plus compliqués que sont les tableurs, qui sont quand même des outils qui aujourd'hui sont presque dans notre vie quotidienne. Pour bien utiliser un tableur, pour utiliser toute la puissance d'un tableur, il faut comprendre un certain nombre de notions informatiques liées à l'algorithmique, liées à la programmation. Et encore une fois, sans devenir des grands spécialistes d'informatique, il nous semble qu'enseigner aux élèves de collège, aux élèves de lycée, quelques bases de l'informatique leur seraient utiles, à la fois dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle. Mais il y a une perspective assez court terme, c'est la rentrée 2012, puisqu'il a été prévu d'enseigner, dans un premier temps en terminale scientifique, une nouvelle spécialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en terminale scientifique, il y a trois spécialités possibles, mathématiques, physiques et sciences de la vie. Et donc, on va pour la première fois, à la rentrée 2012, instaurer une nouvelle spécialité qui va s'appeler probablement informatique ou informatique et sciences numériques, ou en tout cas un titre de ce genre. Et donc, on peut dire que c'est une certaine révolution dans le lycée en France. C'est une révolution qu'en tant qu'informaticien, on salue, mais qui pose aussi un certain nombre de questions de formation des professeurs. Parce qu'il est bien clair que ce qui fait la force du système éducatif français, c'est aussi la qualité de la formation des enseignants, et qu'il serait tout à fait illusoire de penser que demain, un enseignement de maths, un enseignant de maths, de géographie ou de physique, peut s'improviser enseignant d'informatique. C'est quelque chose qui n'a juste pas de sens. Et donc, il y a un plan ambitieux de formation des professeurs qui va être mis sur place, sur pied, au cours des deux prochaines années. Et c'est un plan auquel l'INRIA va contribuer en permettant à un certain nombre de chercheurs de l'INRIA d'enseigner aux futurs professeurs d'informatique. Donc, le fait de l'introduire sous une forme de spécialité, dans un premier temps, permet de le faire dans un nombre limité de lycées, et donc ce qui est normal, puisqu'il y aura un nombre limité de formateurs, mais on peut espérer que petit à petit, cet enseignement s'étende. Et il n'y a pas de raison, a priori, de maintenir, de limiter cet enseignement au terminal scientifique, puisque demain, les élèves qui ont fait une terminale littéraire ou une terminale ES ont aussi, je crois, besoin de comprendre quels sont les fondements de l'informatique, à la fois dans leur environnement professionnel, mais aussi dans leur environnement personnel.